Alors ici, sur la question de l'intérêt bancaire, on a plusieurs opinions, bien entendu, chez les savants. Et chez les savants, cet intérêt bancaire, évidemment, ce que l'on sait nous, la spéculation, l'argent qui fait de l'argent, c'est quelque chose que l'islam refuse. Donc, est-ce qu'on peut aller et utiliser l'intérêt bancaire ? Vous savez qu'il y avait une seule opinion, enfin, une école qui exprimait l'opinion que quand on est dans un pays qui n'est pas majorité musulmane, c'était l'école Hanafi qui dit qu'on peut utiliser l'intérêt bancaire à partir du moment où on respecte les règles du pays, quand on est en minorité. Mais évidemment, les choses ont changé aujourd'hui. Il n'y a plus tellement de... On ne peut plus catégoriser le monde en dar el-islam et dar el-harb. Ça, je l'ai écrit depuis plus de 30 ans maintenant. Mais vous avez une opinion du Conseil européen de la fatwa et de la recherche qui dit, par rapport à l'habitation, dans une situation de nécessité, eh bien, on peut, oui, effectivement, on peut utiliser l'intérêt bancaire pour acheter une maison en cas de nécessité, pour protéger sa famille, pour pouvoir avoir un bien. Donc, il y a beaucoup de problèmes autour de cette fatwa-là par rapport à la conception générale de l'économie mondiale aujourd'hui. Parce qu'on donne à des gens qui sont dans les sociétés minoritairement musulmanes, nous en Occident, des prérogatives qu'on ne donne pas à des sociétés majoritairement musulmanes, alors que dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est eux qui subissent le plus l'économie mondiale. Mais le principe, quel est-il ? Alors déjà, ça, c'est un problème. Le principe, quel est-il ? C'est de dire, dans une situation où on veut protéger ses biens, dans la situation de nécessité, on peut le faire. Donc, pour ceux qui entrent dans cette idée-là, qui vont dans cette idée-là, eh bien, oui, personne ne peut nier le fait qu'il y a des opinions juridiques qui le permettent au niveau européen, au niveau américain, au niveau mondial même, certains. D'ailleurs, ça n'a pas commencé en Europe. Ça a commencé dans les années 60 avec une fatwa des savants Hanafi d'Inde qui avaient visité l'Afrique du Sud. Et c'est en Afrique du Sud qu'ils avaient mis en évidence que dans cette situation-là, on pouvait aller de l'avant et utiliser l'intérêt bancaire pour l'achat d'une demeure, pas dans toutes les circonstances, bien entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !